Brevet session 2023, Amérique du Nord, épreuve olympique du 400 m. Le 400 m est une des épreuves reines de l'athlétisme olympique. Les coureurs parcourent un premier virage, suivi d'une ligne droite, d'un second virage et d'une dernière ligne droite avant l'arrivée. Ils doivent absolument rester dans leur couloir. Afin de compenser les différences de distance parcourues selon que l'athlète se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la piste, les lignes de départ sont décalées comme le montre la figure à l'écran. Le signal sonore de départ est donné par un juge arbitre, appelé starter, positionné derrière les athlètes. Des haut-parleurs placés derrière chaque coureur reproduisent simultanément le signal sonore de départ donné par le starter. Indiquez le nom de l'appareil permettant de mesurer la durée de la course d'un athlète. On mesure la durée de la course d'un athlète à l'aide d'un chronomètre. Parmi les relations suivantes, quelle est celle qui permet de calculer la vitesse ? Et que représentent t et d ? La relation permettant de calculer la vitesse est V est égale à D sur T, où D est la distance parcourue par l'athlète et T la durée mise par l'athlète pour parcourir cette distance. La durée s'exprime en seconde, la distance en mètres, la vitesse en mètres par seconde. En 2021, aux Jeux Olympiques de Tokyo, la finale de l'épreuve féminine du 400 mètres a été remportée par la bahaméenne Shonae Miller-Huibo en 48,36 secondes. Calculez la vitesse moyenne de cette championne lors de sa course. La vitesse moyenne de la championne se calcule par la formule V est égale à D sur T. La distance est de 400 mètres, la durée est de 48,36 secondes. Nous obtenons une vitesse moyenne de 8,27 mètres par seconde. La vitesse moyenne de la championne lors de la course est de 8,27 mètres par seconde. L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, appelé INSEP, a étudié en 1999 les performances d'athlètes féminines sur 400 mètres au cours de trois épreuves de niveau national, mondial et régional. Le graphique à l'écran regroupe les vitesses moyennes des athlètes sur des intervalles de 50 mètres. Qualifié à l'aide de deux adjectifs, le mouvement des athlètes lors des 100 derniers mètres. La réponse devra être justifiée à partir du graphique et des informations figurant au début de l'énoncé. Sur les 100 derniers mètres de la course, la trajectoire de la course est une portion de droite. Le mouvement de l'athlète est donc rectiligne. A l'aide de ce graphique, nous observons que lors des 100 derniers mètres, la vitesse moyenne des athlètes diminue au cours du temps. Le mouvement de l'athlète est donc ralenti. Au cours des 100 derniers mètres de la course, le mouvement des coureurs est rectiligne, ralenti. Les performances des concurrentes de la finale du 400 mètres des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 sont renseignées dans le tableau à l'écran. Identifiez les deux athlètes qui ont les temps de course les plus proches. Calculez l'écart de temps entre ces deux athlètes. Les deux athlètes qui ont les temps de course les plus proches sont Candice McLeod avec 49,87 secondes et Jody Williams avec 49,97 secondes. L'écart de temps entre ces deux athlètes est de 0,10 secondes. Le starter est positionné à environ 5 mètres du coureur numéro 1 et à environ 45 mètres du coureur numéro 8. La valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air est égale à 340 mètres par seconde. En exploitant le résultat de la question 5, expliquez pourquoi il est nécessaire de placer des haut-parleurs derrière chaque coureur. Un raisonnement s'appuyant sur des calculs est attendu. Nous allons calculer le temps mis par le son du starter pour arriver au coureur numéro 1 et au coureur numéro 8. Nous allons pour cela utiliser la formule T est égale à D sur V. Le son du starter met 0,015 secondes pour arriver au coureur numéro 1 et 0,132 secondes pour arriver au coureur numéro 8. Le son du starter atteint donc le coureur numéro 8 avec un retard de 0,117 secondes par rapport au coureur numéro 1. Ce retard est supérieur à l'écart de temps pouvant exister entre deux athlètes. Nous avions vu qu'il était de 0,10 secondes. Le coureur numéro 1 est donc avantagé par rapport au coureur numéro 8 si on ne se fie qu'au son émis par le starter. Pour corriger cette inégalité existante entre les différents coureurs, on met donc un haut-parleur derrière chaque coureur afin qu'ils entendent simultanément le starter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !